Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce carnet de voyages sur Tokyo, nous allons parler du quartier d'Akihabara. Ce dernier est situé au sud du parc d'Ueno. On y accède en métro par la ligne Ginza numéro 14, Suehirocho, où on arrive juste à l'entrée du quartier devant le McDonald's. Ou on peut y arriver en plein centre par la ligne Ibiya, l'arrêt Akihabara. C'est un quartier qui est bien différent de ce qu'on peut voir chez nous. Un véritable tourbillon de couleurs avec ses bannières à l'effigie d'héroïne de manga. Akiba, comme ses fans l'appellent, nous plonge véritablement dans un anime. Quartier des voies électroniques, on y fait les meilleures affaires. PC, souris, clavier, tout est dernier cri. Il y a pas mal de vendeurs de jeux vidéo, notamment d'anciennes consoles comme la NES ou la Super Nintendo. A côté de ces shops à tendance électronique, on trouve beaucoup de librairies spécialisées dans les mangas. Évidemment, tout est en japonais et ça se lit de droite à gauche. Si vous passez au club Sega, testez donc les jeux d'arcade ou d'attrape-peluche qui se font souvent sur plusieurs étages. Ne partez pas sans faire un tour dans un café internet. A l'étage, on peut y dormir et même prendre une douche. Si vous voulez une adresse, essayez donc le comcom Akiba qui se trouve au bout de la rue. Mais ce qu'il y a de plus surprenant à Kiabara, ce sont les mets de café. Vous trouverez certainement dans les rues des jeunes filles qui sont déguisées en soubrettes ou comme ici en kimono avec des oreilles de chat. Et qui distribuent des flyers aux passants. Si vous faites mine de vous intéresser à son papier, elle vous conduira dans son café. Si vous allez dans un made dream qui est une des chaînes, vous paierez 500 yens à l'entrée plus vos consommations. Après quoi, il faut vraiment voir ça par soi-même. C'est complètement déjanté, des jeunes filles déguisées qui vous appellent maître ou maîtresse. Et dans certains, il est même possible d'y manger.